On va faire un cours sur du Zohar, sur Parachat Vahera, au début de la paracha. Donc comme toujours, dans les parachates, le Zohar il rentre doucement en ramenant progressivement une idée qui va être centrale pour comprendre le fond de la paracha. C'est très fort le Zohar, le Zohar il ramène des psukin, il tourne autour de quelque chose, mais en fait il nous amène vers le point le plus essentiel. On n'est pas chetable dans cette édition, mais Rabichia Patar, Rabichia c'est un des élèves de Rabichiman, donc dans le Zohar en général c'est pas seulement Rabichiman qui parle, c'est peut-être tous ses élèves. Et il a commencé à expliquer un verset de Shirashirin qui dit comme ça « Anitsanim Niru Baharetz » les bourgeons apparaissent sur terre, les bourgeons comme les printemps. « Et à Zamir Iguia, voici le temps du Zamir c'est-à-dire le temps délagué apparemment. Et la voix du tourtereau est entendue dans notre terre. » Dans notre ? Dans notre terre. Il y a beaucoup d'explications qui ont été données sur ce PASUK, en particulier sur l'idée du Mashiach, le Mashiach qui est appelé justement le tourtereau, qui fait entendre sa voix, c'est les bourgeons de la Géoula. Mais ici, le Zohar va parler sur le début de la création du monde. Et en parlant sur la création du monde, il va nous présenter l'aspect essentiel de l'homme dans la création. Qu'est-ce que l'homme a dû faire dans la création ? J'aime, il aurait pu créer un monde sans homme. D'ailleurs, pendant longtemps, il n'y a pas d'homme. Comme on le voit au début de Maseh Bereshit, il a été créé à la fin. Et qu'est-ce que vient apporter justement Adam dans tout ça ? Donc, c'est quoi ? Lorsqu'Hakadosh Bukhu a créé le monde, alors le monde était à l'état de potentiel, comme des bourgeons. Quand tu vois un bourgeon, c'est quoi les Nitsanim ? C'est le bourgeon ? Le fruit n'est pas encore là, la fleur non plus, mais il y a un potentiel. Donc le monde, en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que jusqu'à la création de l'homme, le monde est dans une potentialité d'existence. Et en vérité, on va voir que cette potentialité dure d'une certaine manière jusqu'à l'aboutissement de l'homme, c'est-à-dire au moment de Mashiach. Parce que tant que Mashiach n'est pas là, tant que le monde n'est pas ordonné selon la justice, selon la paix, selon l'amour, tel que ça a été voulu depuis Avram Avinu, et que ça va se réaliser au moment du Mashiach, tant qu'il n'y a pas ça, le monde, il a encore une dimension de chaos, comme au début de la création. Donc le Olam, il est simplement dans une potentialité. C'est ça ce que représente ici l'idée des bourgeois. Même s'il a été créé, même si pendant les six jours, il n'y avait pas eu d'homme, il était encore sous potentiel. D'ailleurs, les versets nous disent que les végétaux n'avaient pas encore poussé. Ils ont poussé que quand Adam est venu et qu'il a prié pour la pluie et que la pluie est descendue. Et alors, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, celui qui va donner la dimension complète du fonctionnement de l'univers et du sens de l'univers, ça va être Adam. C'est ce qu'on va voir. Donc il n'y avait pas encore de fruits jusqu'à la création de l'homme. C'est ce que l'homme a été créé, alors tout est apparu, les végétaux sont sortis. Il ne faut pas le prendre simplement au sens chat où c'est les végétaux qui commencent à pousser. C'est-à-dire moralité, c'est le sens de la vie qui commence à émerger réellement lorsque Adam arrive. Alors, la terre a commencé à donner des fruits avec l'homme. On l'a expliqué parce qu'elle a commencé à prier. Et la terre a dévoilé des fruits, excusez-moi, et les choses, les forces ont pris toutes leurs dimensions. Ils ont commencé à trouver leur place. Tant qu'on est dans un potentiel, c'est comme quelque chose, une machine que tu n'as pas encore activée. Tu achètes un nouveau téléphone. Alors elle est très bien, mais tant que tu ne l'as pas encore débloquée, activée, il ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne, et hop, ça commence à se mettre en route. Le monde c'est pareil, c'est Adam qui va le mettre en route et on va voir ce qu'il va l'amener ce monde. Ce qu'il veut l'amener dans le monde d'aujourd'hui, qui ressemble au monde de ce dom, par certains côtés. C'est-à-dire un monde d'injustice, d'égoïsme, de méchanceté, de violence. C'est ce qu'on voit depuis le début des parachutes, depuis Noar, où on voit qu'il y avait du Hamas sur la terre. C'était le verset qui a été employé, la violence qui était sur la terre. A ce dom, c'est la même chose. Il y a des différences. Est-ce que le monde il est là pour ça ? Est-ce que le monde il est là pour pouvoir ce qu'on a vu à Amsterdam il y a deux jours ? Est-ce que c'est ça, pour Dieu, il a créé le monde pour ça ? Ou est-ce qu'il a créé le monde pour autre chose ? Alors, le monde chaotique, on le connaît. En réalité, il était tôt ou va beau au départ de la création. Donc le monde, c'est le chaos. Mais qui va mettre du bien ? Qui va mettre de l'ordre ? Finalement, ça va être Abraham qui va commencer à lutter contre le monde entier. Il va lutter contre Nemrod. Il va faire des guerres contre des rois qui étaient plus des réchaïnes. Pour amener le paix, pour amener le bien, il va amener l'amour. Abraham Avinus, Samida, c'est le Chesed, c'est la Hava, c'est le mot. Alors toi, tu l'entends, par exemple, avant de... Ouais, bien sûr. Lec Mara, elle appelle ça Alpento, deux mille ans de temps. C'est ça ? C'est ça ? Effectivement. Les cieux aussi ne donnaient pas leur pluie jusqu'à ce que vienne l'homme. Dites-tu ? Comme le verset nous dit, tous les végétaux du champ avant que l'Adam soit sur terre. C'est quoi le Seigneur ? C'est quoi le Seigneur ? C'est quoi le Seigneur ? Avant qu'il pousse ? On va voir. La création s'établive entre des créatures qui peuvent répondre à HM. Parce que là, le monde il est créé par Haka Decebourg. Il est passif. Il subit la création. Mais quand l'homme, par cette filet, il devient interactif. Il donne du répondant à la prière. Si tu parles à HM, c'est pas simplement Dieu qui a créé, c'est des noms. je peux demander j'ai demandé les changements on dit qu'ils pleurent alors qu'ils pleurent pas je peux intervenir dans la création et ça qu'a de je beaucoup il attendait mais pas une création qui est comme ça ça c'est encore qu'un potentiel une création où les créatures elles agissent l'homme va devenir un shoot à un associé à cadache ça qu'on doit comprendre la mission de l'homme c'est d'être en interaction avec le créateur pour amener la création à sa fin c'est-à-dire à son but sa finalité alors on doit être des associés d'acheter je suis sûr on va pas suivre facilement voire vraiment venu il était actif d'après il a agi pour sauver son lot il se bougeait pour aller ramasser les gens dans la rue pour les ramener à manger et les influencer positivement pour le bien il a fait des talmidis en effet chasse la chère à souveraineté les élèves les disciples avant ma venu il a il a prié ensuite pour sauver la ville de ce dom il voulait pas la destruction de la destruction et pas de ce qu'il ya noir où il a été passif le reproche un peu que je vous trouvais d'y va rentrer dans la table à il a fait la thé va s'arrêter là mais mais avant ma vie nous il a dit quoi tu veux les détruire c'est un moment malgré tout sa pierre elle a un impact parce que grâce à ça il a sauvé l'autre et en sauvant l'autre il a sauvé la descendance de l'autre qui va donner ma chère pourquoi ça va donner ma chère parce que c'est justement en fait c'est cette prière de ce prière d'avoir ma vie qui amène ma chère cette volonté d'avoir un monde qui soit autre chose qu'un monde qui va sa destruction à sa peur tu laisses les choses comme elles sont les gens et s'entretient se bouffent parce qu'ils pensent qu'avec tous les royaumes tous les pouvoirs qui sont basés là-dessus c'est pas des pouvoirs qui sont altruistes qui veulent donner c'est les pouvoirs égoïstes qui veulent prendre qui va être toujours les plus forts qui vont toujours dominer qui vont toujours exploser c'est ça qu'on voit dans le monde avant ma vie nous il est venu il a dit non 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 il n'a pas créé le monde pour ça il a créé le monde pour amener ma route chez le presse au contraire de ma famille la solidarité d'un avant la fraternité la fraternité ça n'a jamais été réalisé encore ça va être réalisé que ma chère mais c'est quand même battu il fallait se battre pour ça c'est à dire oui ça c'est un pacifiste c'est un non violent mais quand il faut lutter contre une cause bonne repousser le mal on va le faire le courage de le faire le courage de se mettre en danger quand il est parti pour pour aller faire la guerre contre les quatre rois qui avait dominé les cinq rois il s'est mis en danger il est allé se battre contre les rois les plus puissants à l'époque c'était le roi c'était vers la homère c'était des partis des cas non lui s'est battu contre les cas les quatre avaient asservi les cinq cinq après se sont révoltés pendant un moment pendant 12 ans les quatre ont asservi les cinq après pendant 13 ans ils se sont révoltés à la fin de la quatorzième année ça fait en fait 26 ans ils sont venus les quatre ça suffit de vous révolter on va vous battre une bonne fois pour toutes ils sont venus ils ont écrasé c'est à ce moment-là qu'avramabino il est intervenu on peut pas laisser ça il est venu il a levé une armée d'après certains c'était j'étais quasiment seul avec son serviteur autre explication est devenu avec 318 personnes ce n'est pas non mais il a des miracles mais ces miracles incroyables il a eu on se remet sur la pêche vous restez pas du tout gagner mais c'est ça il faut un moment il faut que les ennemis tombe ça c'est sûr tant que l'iran il sera là à financer le terrorisme à insuffler la haine dans le monde entier à infiltrer tous les milieux islamistes en europe pour les financer avec tout ça ce qui s'est passé à Amsterdam c'est non non c'était pas du tout un truc spontané c'était pas du tout des supporters les hooligans d'ailleurs les supporters et les supporters d'amsterdam c'est des gens qui aiment ils sont ils ont aidés ils les aiment mais à chaque fois qu'ils viennent je crois que c'est une c'est une équipe qui est très proche d'israël mais qui c'est qu'ils sont venus c'est des gars qui avait rien à voir avec ça mais qui ont été qui ont été poussés par des agitateurs qui venaient de l'iran c'était pas spontané il y avait pensé à ça depuis un bout de temps les héros ils ont dit les héros ils ont dit c'est très bien ce qu'ils ont fait il faut faire ça dans tout le monde je suis tout préparé c'est ce qu'ils veulent faire c'est derrière tout ça c'est une grande intifada jusqu'à aujourd'hui ouais mais s'ils arrêtent pas tout de suite c'est vrai que ça va ça va partir c'est une porte ouverte et après ça va s'arrêter parce qu'en fait l'iron et comme il est complètement faible c'est ce qu'on va essayer de faire c'est de déstabiliser donc il faut pas et ça avant ma vie où il avait compris ça dans le même temps dans le côté tout le but pour lui c'est de sortir la vie la vie à la mort c'est à dire que le but d'avoir ma vie où c'est de stopper l'effort du mal pour dévoiler le bien pour dévoiler le l'amour la justice la paix c'est ça les valeurs d'avoir ma vie c'est ça les valeurs du cas d'israël parce que qui a hérité des valeurs du cas d'israël complètement c'est un israël donc on est porteur de ça et ça se réalise complètement avec le machère le machère c'est l'aboutissement du projet d'avoir ma vie nous qui en fait le projet d'acadouche beaucoup c'est ce qu'on va voir maintenant donc tant qu'il n'y a pas l'homme et on va voir l'homme par excellence qu'on l'a vu le choix de chine ticou nîmes je vous vois bien l'accomplissement de la dame à dames s'est même le même à la dame c'est machia la dame il est complète avec machia l'humanité devient humaine il vient à dame lorsque ma chère est là lorsqu'on est arrivé enfin à arranger le monde et tu sais que toi avec eux le guin de adam aïn de l'oïshtakar de l'autre bâle tant que l'homme n'était pas créé tant qu'il n'y a pas encore l'homme pour mettre du sens et de l'ordre dans le monde ça marche pas les coulots et à kaffer guiné et tout attendait en réalité ce dévoilement tout le monde attendait toute la création attend le dévoilement de se dévoiler grâce à l'homme en fait si vous voulez ce qu'on explique dans la chassinite c'est que le monde entier doit devenir comme le dame mais pour ça ça dépend de nous ça dépend de nous de faire résister l'achat d'enlever les forces du mal d'ailleurs le thème ici qui est employé dans le passage de shirashirim est azimir il y a le zamir c'est quoi le zamir c'est c'est là c'est le fait d'élaguer les feuilles c'est quand vous avez une vigne si vous voulez que votre vigne fasse du bon raisin quand les feuilles ont commencé à beaucoup pousser les bourgeons commencent à sortir pour les fruits pour que la sève elle rentre dans les bourgeons et qu'elle nourrisse et qu'elle développe le fruit de gras par exemple de raisin alors il y a un travail à faire c'est d'enlever les feuilles parce que sinon c'est les feuilles qui vont absorber toute la vitalité or les feuilles ici elles représentent l'écorce parce que ce qui compte dans la vigne c'est pas la feuille c'est le fruit c'est lui qui va faire c'est lui qui va faire le vin c'est lui qu'on va consommer on va pas consommer les feuilles donc il faut ce qu'on appelle élaguer le terme qui veut dire enlever les mauvaises herbes enlever les feuilles donc cette idée d'enlever les feuilles d'enlever c'est représenté comme le fait d'ôter la clipa d'humour va falloir enlever la clipa d'humour on va voir ici le lien avec l'idée de la brit milan si cette révélation qui se fait elle vient juste après la victoire qui est à la fin de la paracha et c'est pour ça qu'il est une l'écran pas de la orla mais plus elle représente justement l'écran des corse et c'est ça qu'il faut enlever que justement il ya le guillou et d'acheter enlever les forces force de l'égoïsme la clipa de la orla et corse du pépus elle représente la force tout vouloir prendre pour soi et tout vouloir enfermer avec soi il faut rien donner le garder complètement tourné vers soi l'égocentrisme pur il faut couper cette clipa il faut l'enlever pour que le chesed puisse se dévoiler c'est ça l'idée c'est pour ça que c'est avant ma ville qui fait le premier l'abri qu'il a parce qu'avant mais sa dimension de chesed elle va prendre toute son amplitude après l'abri qu'il a pour ça que le dévoilement il est beaucoup plus loin nous voir un peu plus loin il va expliquer que le guillou qu'il avait avant ma vie au niveau de la névoie avant avec me là c'était pas du tout le même niveau que c'est celui qui va avoir après l'abri qu'il a c'est un dévoilement beaucoup plus grand que celui du sol de baira et l'avre c'est un dévoilement beaucoup plus profond jusque là c'était un dévoilement en rêve dans des visions nocturnes comme la plupart des prophètes mais avec l'abri qu'il va y avoir un dévoilement non pas nocturne mais dur c'est un dévoilement en pleine journée sur le soleil ce qui représente l'accession à ce qu'on appelle aspect carrière des meira c'est à dire une vitre claire une vision directe et pas une vision indirecte par contre Alors, il y a une autre explication sur le mot zémir. Zémir, c'est comme zémirot, c'est des chants. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va élaguer cette force du mal, eh bien, le chant de la création va pouvoir être entendu. Parce qu'en réalité, Akadosh Bukhu, il a créé un monde pour qu'on soit un monde de beauté, un monde heureux, un monde de chant. Comme les animaux, vous connaissez Perekchira. Perekchira, c'est l'expression des chants que chaque créature dans la création fait à Dieu à sa manière. D'accord ? En fait, chaque créature est un chant louant à Hachem, en tant que tel, tu vois. D'ailleurs, la beauté de la nature exprime ce chant-là. D'accord ? Mais maintenant, pour que ce chant soit complet, il faut qu'on enlève les forces négatives. Ça viendra même à un niveau où, quand on parle de la paix et de l'amour, etc., comme explique le Rambam, ça représente la paix entre les nations, bien sûr, qu'il faut atteindre. Ils sont représentés symboliquement par le fait que le loup va pour être à côté de l'agneau. D'accord ? C'est-à-dire, c'est quoi le loup et l'agneau ? Si ça représente une nation puissante avec une nation faible, eh bien, l'une va arrêter d'écraser l'autre. Il n'y aura plus d'esclavage, il n'y aura plus de spoliation économique, militaire. Mais, ça, c'est dans un premier temps. Parce qu'après cela, au fur et à mesure que le monde va évoluer, va s'affiner, ça deviendra une réalité même dans le monde animal. Même, effectivement, l'agneau pourra coexister avec le loup. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une paix, il y aura un shalom qui va s'établir, qui va descendre jusque dans le règne animal. C'est-à-dire qu'on va retrouver un monde qui ressemble à celui du Gan Eden. Les animaux, ils ne se pensaient pas entre eux. D'ailleurs, d'après les Midrashim, on dit que les animaux ont commencé à se manger entre eux. C'est après Noa. C'est après la Teva. Et dans le monde primordial, d'avant la Teva, eh bien, il n'y avait pas de... Les animaux étaient tous végétariens, comme nous sommes. Et ça, normalement, on va revenir à ça un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre, ça veut dire dans les moments déjà avancés de la Géola. En fait, peut-être même après Tshriyat Anetim, il va y avoir des grands miracles, en espèce. Mais dans un premier temps, dans le monde des hommes, il faut qu'on règle ça en termes d'arriver à une vraie shalom entre les nations. Alors ça paraît très dur aujourd'hui, parce qu'en fait, on est dans une dimension aujourd'hui qui ressemble beaucoup plus à la guerre de Gog ou Magog, c'est-à-dire où les nations s'entretuent entre elles. C'est ça. Gog ou Magog, c'est des guerres mondiales, en fait. C'est des guerres entre les nations. Alors, oui, on a l'impression, chacun, c'est une tension. Tout le monde parle sur un baril de poudre. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Iran ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Chine ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine ? On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On ne sait pas comment ça peut déraper, avec des gens comme Foutine, des gens comme ça. En fait, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a encore... On est encore dans cette clippa-là du départ. Où est l'homme ? Vous savez, le Wiesel, une fois, il y a un Wiesel qui a traversé la Shoah, qui est un gars extraordinaire, qui a été prix Nobel de littérature, qui est un homme très fin, qui a traversé vraiment par fond la Shoah, donc dans les camps juifs. À un moment, il a rencontré le rabbi de Lovitch, il est allé voir, et il a posé la question, parce que lui, son rapport à la foi, il a été quand même brisé là-bas. Donc, il a dit au rabbi, où était Dieu pendant la Shoah ? Où était Dieu ? Les juifs, on n'a pas le droit, où était Dieu ? Pourquoi il nous a fait ça ? Où était Dieu ? Le rabbi a dit, ce n'est pas ça la question. La question, c'était, où était l'homme pendant la Shoah ? Où était l'homme ? Où était l'humanité ? D'ailleurs, à Chine, il était là, il y a eu plein de miracles particuliers, il y a eu beaucoup de choses. Mais, où était l'homme ? Quelle monstruosité, c'est pas de l'humanité, c'est pas des hommes. C'est pas ça, ça ne s'appelle pas Adam, faire la Shoah, ce qu'on fait les musées, ça ne s'appelle pas Adam. Ce que font là, ces musémas et arabes, c'est pas Adam, ça, ça s'appelle Péré-Adam, l'homme sauvage. Ishmaël est appelé Péré-Adam. Il a l'air d'un Adam, c'est ouvert, voilà, on le voit, c'est chimique en Iran, avec une barbe, une belle ténure, et derrière, c'est des monstres. C'est des monstres, vraiment sauvages. Ils sont capables d'ordonner à distance, d'être présents sur place pour faire le 7 octobre. comme des bébés, ils les mettent dans les fours, de couper des femmes, tout ce qui s'est passé. Donc, quel Adam c'est ? C'est genre, il a pris 5 fois par jour, c'est des hommes qui sont en connexion avec lui, il reste au râge. Ça c'est Shemaï, donc ça ne marche pas, ça, ça, ça va détruire le monde. C'est pas, le Dieu, il n'a pas créé le monde pour ça. D'accord ? Ça ne marche pas, l'histoire de Poutine et Sars. Tu m'énerves, je t'écrase. Ok, je n'ai rien à faire, besoin de soldats, hop, on va vivre ta prison. Les 150 000 prisonniers, ils ont envoyé tuer la chair à canons. On s'en fout. Pourquoi ? Ça, c'est Sars. Le monde, il n'a pas été créé pour ça. Non, Hachem, il n'a pas créé un monde pour qu'on en arrive là. Pas de sens. Où est l'homme ? Où était l'homme pendant la Shoah ? C'est la question. Qu'est-ce que l'homme, il fait ? Est-ce qu'il se comporte comme un homme ou qu'il se comporte comme un monstre ? Comme un démon. Hachem, il veut qu'on soit son partenaire. Donc, à nous de nous comporter comme Adam. Encore une fois, c'est ça qu'Avram Avinon, il vient. Il vient à Né. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être humain ? C'est ça que l'on pleine d'Israël, il doit amener au monde aujourd'hui. Et d'ailleurs, le monde, il attend ça. Il attend, il attend que, il attend du âme Israël. Le âme Israël dessine une voie pour se sortir de l'impacte mais à la fin de ce désastre, il doit émerger une parole vraie, une humanité vraie, qui est celle d'Avram Avinon. C'est celle-là du âme Israël. Alors, venons, revenons dans le texte. On est donc, ta planète Aleph. Ah, je veux dire, il l'avait. Oui. Je ne sais pas. Toi, c'est toi, il ne s'est pas un juif, non ? Non. Il avait dit un truc incroyable. Il avait dit, moi, je ne veux pas entendre parler de vos religions. Montrez l'amour au travers de vos actions. Mais oui. Il ne parle pas ta religion. Montre-moi là, à travers ton comportement, ta action, je vais voir. Non, qu'est-ce qu'attends, c'est-à-dire que tu as des gens, c'est-à-dire que si l'islam, c'est là pour tuer des enfants, alors on ne veut pas de ce dieu-là. On ne veut pas de ton dieu, on ne veut pas de ta religion. Si elle t'amène à ça, c'est un problème. C'est un problème de base, si tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ne dis pas que tu es religieux, tu crois que tu es religieux, mais ta religion, elle t'amène à une aberration totale. Ça ne peut pas être ça, ce que la chérie veut. C'est ce qu'Avraham Avinu, il s'est battu comme ça. Vous, vous avez des dieux. Les dieux de Nemrod, c'était « tu ne te prosternes pas, je te jette dans la fournaise ». Mais je ne veux pas d'un dieu comme ça. Un dieu comme ça, ce n'est pas possible. Il y a une incohérence. Le monde, il n'a pas de sens. Le seul sens qu'il a, il a ton sens, que tu veux prendre le pouvoir et avoir le plaisir et prendre tout pour toi. C'est ça le sens. Mais ce n'est pas le sens de dieu, c'est le sens de toi, ça. Ça, ce n'est pas l'homme. Oui, c'est celui-là. Mais au temps du temps, on a appliqué, c'est, on a appliqué les certaines choses, les rémunitions de mort et tout ça. Ça a été appliqué, d'ailleurs, Rabi Akiva, il dit que si un tribunal qui condamne une fois depuis les 70 ans, c'est qu'il est déjà criminel. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. C'est quelque chose presque de théorique. Il peut même le mordre dans la Torah. Dans la pratique, c'est très rare qu'il y ait un... Oui, parce que c'est très compliqué. Et parce qu'on va tout faire pour ne pas le faire. Les condamnations qui sont marquées dans la Torah, c'est plus qu'on nous apprend l'importance des choses, la valeur des choses. Je n'ai jamais des degrés de... Mais le but, il n'est pas là. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses comme, par exemple, des cas où il faudrait appliquer la peine de mort d'après la Torah. Par exemple, aujourd'hui, les terroristes, donc on sait qu'ils se sont tués le 7 octobre, il y en a des centaines en prison. Ceux-là, ceux-là, alors ça, par contre, même à l'époque, ceux-là, il n'y a pas de problème pour les exécuter. Ce n'est pas de ça qu'on ne peut pas dans la Torah, le cas où quelqu'un trouve gréché le Shabbat, c'est autre chose, tu comprends ? Parce que là, tu veux quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, ça ne fait pas de sens. C'est un peu plus fin que ça, ça, ils vont le faire en Iran, nous, on ne va pas le faire. Mais un ennemi qui vient pour te tuer, ou qui a tué tes enfants, et que si tu le libères, il veut le faire, comme c'est une oufda, on l'a déjà vu plusieurs fois, que tous les terroristes qui ont été libérés, ils ont recommencé, c'est sûr, c'est une histoire de tuer. C'est une histoire. Il faut absolument qu'ils appliquent la peine de mort dans ces cas. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais pas parce qu'on veut amener la mort, mais parce qu'on veut préserver la vie. C'est des gens qui cherchent à tuer. Mais il faut des conditions très spéciales. Il faut que la personne dise qu'elle nous fait exprès devant des témoins, etc. Et encore, même tout ça, on va essayer de trouver un capse-route, on va essayer de trouver quelque chose pour dire que non. Tu comprends ? Quand la Torah nous a parlé de ça, c'est pour nous donner la valeur des choses. La valeur des choses, elle est que... Shabbat, c'est fondamental. Tu sors de Shabbat, quelque part, tu détruis ta vie spirituelle. Donc si tu détruis ta vie spirituelle, c'est plus grave que si tu détruis ta vie matérielle. Donc tu te dis pour rien de plus de voir physiquement. Mais c'est pas pour tuer les gars, d'ailleurs, c'est ce qui a l'air cliqué, pratiquement. Sauf une fois, après le roi, on est caché, et le signe, c'est un cas dans la Torah, à l'époque de Moshé Ravani, qui était pour donner les gens, mais après, je pense que ça ne s'est jamais fait. Tu comprends ? En fait, ces gens, ils ont le droit à un jugement, ils n'en ont pas de jugement, ils les tuent, ils sont en jugement. C'est là que non, il faut les juger, il faut les juger. Les juger, mais c'est pas un... C'est pas... Le digne de Rodef, le digne des ennemis, c'est autre chose. C'est pas de ça que l'on parle dans l'écrivain de Torah, du Bédine. Le Bédine, il avait le droit de tuer un Rodef. Si tu prends un ennemi, tu viens, tu l'attrapes, le gars, il est dangereux, tu te fous. Le côté humaniste, il faut soigner le terrorisme, et tu vas mettre en prison le petit soldat, il serait bien de 20 ans, qui a eu peur, qui va tirer dessus, ça va pas ? Alors que le gars, il vient pour tuer, il a peut-être une ceinture d'explosif, il a une grenade dans la main. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont changé, c'était comme ça, il y a 4-5 ans, là, quand la gauche, elle a fait pression. Il y a eu un des soldats, il s'est retrouvé en prison. Oui, parce qu'il avait tiré quelqu'un. Il avait tiré, le gars, il était à terre, il était encore en train de bouger, il n'avait pas qu'il sorte une sortie là. Il y a rien, le gars, il vient pour faire... pour l'assassiner. Il était venu pour le tuer, lui ! Et même, ils ont pris des armes, ils essaient de les tuer en premier, ils n'ont pas la tête d'ailleurs. Ils ont compris, ils ont remis la porte. Non, mais c'est parce que c'est dangereux, parce qu'ils sont dangereux. Mais comment elle t'as appris ? Parce qu'ils sont complètement dangereux. Non, 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 en prison, c'est une sacanade. Ils sont dangereux, même là-bas. Ils essayent de trouver le truc pour tuer les gardiens. On faisait limer des barres de fer, des couteaux à partir de trucs de lunettes, des autres, de ramasser des filets électriques pour essayer de trouver les gardiens. C'est ça quand même, rien que de sang d'occuper. C'est des gens, c'est là, ils cherchent encore à te tuer. C'est pire que des chayotes, c'est pire que des bêtes sauvages. Il faut se préserver de quelqu'un comme ça. C'est des masiquis, des gens, si tu es mérachem sur eux, si tu as pitié d'eux, alors tu as de la cruauté pour tes enfants, parce que tu ne protèges pas tes enfants. Ils t'aiment ça. Encore, tu peux, quand il y a une discussion, est-ce que tu peux détruire un immeuble de civilisme, tu sais qu'il y a des terroristes, il y a des terroristes, il y a des terroristes, il y a des terroristes que tu apprends comme ça, tu sais qu'il y a des terroristes, tu ne peux pas les laisser en vie, ils se font tout le temps dangereux, ils se font dangereux jusqu'à leur dernier jour. En dernier jour, il arrive. De toute façon, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est Alpitora. C'est Alpitora, mais tu n'as pas besoin de tout le Niang, du Sanhidrin comme... C'est beaucoup plus rapide. Ça, effectivement, il faut un vrai dîme, un vrai dîme Torah. Aujourd'hui, ça ne s'appuie pas. Aujourd'hui, on n'est pas... Parce qu'on n'a pas le Sanhidrin, etc. Mais il faut un dîme de 71, 72, et faire tout un jugement. Alors, la voix du tour taureau est entendue sur notre terre. Ça représente le fait que la voix d'Hachem, elle a commencé à être entendue lorsqu'on a eu Adam. La parole de Dieu, c'est elle qui est créatrice. Mais qui peut entendre la parole d'Hachem ? En fait, on ne l'a entendue même réellement qu'au Sinai. Mais tant qu'il n'y a pas Adam, qui peut entendre encore ? Et même là, on l'a pas... Et même là, on l'a dit... Oui, enfin bon, elle a été entendue dans l'humanité. Après, il faut qu'elle raisonne jusqu'à ce que ça ronde dans toutes les manières de Dieu. Qui c'est qui a été Mechabal ? C'est seulement qu'il serait... Nous, on a accepté la parole de Dieu, on a accepté la taureau. Les autres, ils ont repris la taureau, ils l'ont adaptée à leur manière d'apprécier les choses. Ils ont divisé. Les choses, c'est... Ils l'ont adaptée pour... Comme dit le Rambam, c'est déjà une étape, quand même. Mais on ne va pas s'arrêter là, bien sûr. Bâtard des khatars. Après, que l'homme a fauté. Le problème, c'est qu'Adam, il a été créé. Mais hop, lui-même, il n'a pas assuré. Il n'a pas assumé cette responsabilité. Puisque, à quel point il a donné une litzvah, justement, pour être mettaquem le monde et pour être son associé, on voit qu'il a fauté. Alors, Keman, des khatars. Kul istalak be'alma. Alors, tout est reparti, en quelque sorte. C'est-à-dire, toutes ces forces-là, elles se sont cachées. Mais à vie, on l'a fait un peu avec vous, Béréchit. Et j'ai toujours cette question. On te dit, bon, Hachem, là, créé le monde, on va comprendre le système, Hachem, ce qu'il a voulé, tout. Et après, on voit que l'homme, il vient avec toi. On te dit, non, il a fauté exprès, pour qu'il y ait la tchouva, pour qu'on puisse venir, un autre monde, un autre niveau. Mais à chaque fois, c'est déjà des drouchis. Voilà, oui, je comprends bien. Mais c'est quoi le truc ? Après, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a fauté. Est-ce qu'il y a des cabanas derrière, etc. Mais au moment où il a fauté, c'est comme si on replonge tout en arrière. Oui, on l'a compris, on le dit. On a perdu, ça a pris 10 générations, les retombées. Il fallait remonter une petite autre génération pour qu'on verra mocher. Après, qu'il y ait le processus de tchouva, le processus de d'ikoum, quand on a des trucs, etc. Oui, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce retour en arrière. Alors, comme c'est marqué, « Arura, Adama, Bavorecha » Donc, on a tourné la page, je te vois, je vais mettre bête. La terre sera moudite à cause de toi. C'est-à-dire que c'est un impact, même sur toute la création. La faute de l'homme, elle peut faire basculer le monde en arrière. Oui, c'est-à-dire... Ce qui s'est passé au moment du Maboul. Au moment du Maboul, toute la création qui a subi. Qui a coupé. Toutes créatures ont subi à cause de la faute de l'homme. D'accord ? Alors, la faute d'Adama Rachon, c'est marqué « Arura, Adama, Bavorecha » La terre est émouillite à cause de toi. « K'tiv, ki t'avo, est Adama, le t'esf, est K'tet Korra, l'art. » Lorsque tu travailles là, tu travailles dans la terre, elle ne te donnera pas facilement sa force. « K'tiv, vécote, 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 vécote. » « K'tav, vécote, 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 vécote. » Le passeau qui dit, les épines et les ronces, eh bien, vont pousser pour toi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les choses, ce n'est pas facile. Chacun le voit, même quand on ne travaille pas la terre directement, mais qu'on travaille notre parmaçant. « Ziyat apécha » il faut forcer, il ne faut pas se battre. Le monde n'est pas si simple. Alors qu'au départ, tout aurait pu être comme dans le Canadien, avec des fruits, avec des... tout est facile. L'abondance, tout est facile. Il n'y a pas besoin de faire des effets. Pourquoi il y a une résistance, normalement ? La résistance, c'est pas... il faut que tu te battes, tu passes des obstacles. Ça, c'est le dire... C'est à cause de la faute de l'Obsidame, il est resté complètement connecté avec le Canadien. Alors ça, maintenant, le soir, il nous remet ça dans l'ambiance, c'est-à-dire dans l'ambiance des générations, c'est-à-dire qu'au départ, c'était pour Adam, donc la terre était maudite, « Atta, Noah, Vatican, Cardo, Mille ». Où fait-il y avait un... Qu'est-ce qu'il a fait ? Noa, il a fabriqué des charrues. Ça, il a fabriqué des charrues. Parce que jusque-là, les hommes, pour travailler la terre, il fallait qu'ils le fassent avec les hommes. Bon, la charrue, ça a l'air d'être un progrès dans l'humanité, mais c'est l'idée que maintenant, l'homme, il va essayer de, petit à petit, créer des outils pour faciliter les choses. Alors ça commençait par une charrue, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. C'est le même jeu, c'est-à-dire qu'on a progressé dans la technologie tranquillement jusqu'à arriver à... Ben, maintenant, t'as des robots qui travaillent pour toi, et pour un pas de charrues, et t'as des immenses tracteurs, des moissonneuses boiteuses, immenses. C'est-à-dire, il y a une union que l'homme, il va essayer de s'en sortir et d'arranger, il va m'améliorer, physiquement et spirituellement. le problème, c'est que lui aussi, il est tombé. C'est-à-dire que tu peux progresser avec la technologie qui est représentée ici par la charrue. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait cette charrue, il a commencé à labourer le monde, donc c'était un bon progrès. Qu'est-ce qu'il a planté ? Il a planté des vignes et avec le vin, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est sauvé. Et donc, il est retombé dans la faute. Donc, c'est-à-dire, OK, le monde, il est quand même pas mal arrangé. On vit peut-être mieux physiquement aujourd'hui que le monde ne serait-ce que 100 ans. Oui, c'est évident. Et ne parlons pas des difficultés qu'on avait au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité qu'on vit physiquement. Les gens vivaient beaucoup plus durement, c'était difficile, ils vivaient beaucoup longtemps. L'espérance de vie, elle était il y a 2000 ans, l'espérance de vie, elle était dans les 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 80 ans. Pourquoi ? On a arrangé le monde. mais si tu fais un monde pour te saouler, c'est-à-dire pour faire n'importe quoi et pour tomber dans la débauche. C'est vrai que représente l'idée que Noah, après son fils, si tu veux arriver à ça, alors finalement, est-ce que tu as commencé toute cette technologie, elle va t'aider à quoi ? Elle va t'aider à quoi ? Elle va t'enfoncer. Exact. Tu comprends ? Ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur réparer le monde, mais ce réparer soi. on peut arranger le monde, améliorer le monde. C'est magnifique, on a des voitures, maintenant c'est extraordinaire. même le progrès par rapport aux voitures qu'on avait il y a 50 ans. Et imagine, il y a 100 ans quand il n'y avait pas de voiture, ils étaient dans des carrosses à cheval, dans le froid, il n'y avait pas de chauffage dans le carrosses, il n'y avait pas de pneumatique, tout était dur, le chaotique est avancé maximum à 25 ans. Tu comprends ? Donc même le plus grand riche et le plus grand prince qui avait un carrosse royal tout doré et capitone à l'intérieur, il était moins bien que celui qui a dans sa vulgo aujourd'hui. Tu comprends ? Donc on a des progrès extraordinaires qui ont amélioré la vie des hommes. Mais il faut que, en parallèle, il y ait un progrès de l'homme lui-même sur l'homme, pas seulement sur l'homme. L'arrangement de la facilité de lutter contre cette malédiction en quelque sorte, c'est-à-dire cette dégradation qu'on a produite. Parce que si tu ne fais pas la réparation spirituelle, alors tu vas retomber aussi sur une dégradation qui va ramener à nouveau des problèmes. On pourrait se demander aujourd'hui si des problèmes de réchauffement climatique et de pollution, etc. On met à toutes les sauces que c'est la faute de l'homme parce qu'on a fait des dientes de carbone par excès, etc. Mais oui, c'est aussi parce qu'on a consommé de manière égoïste, sans y penser, c'est simplement une idée d'hiver, une idée d'hiver, une idée d'hiver. On voit bien que le comportement moral de l'homme, il est lié aussi à ce qui se passe physiquement dans la création. Même si tu essaies d'arranger les choses et d'améliorer la vie, si tu ne fais pas le travail au niveau d'améliorer l'homme, tu peux retomber pour quelque chose qui t'amène encore plus en arrière. Aujourd'hui, si Chaz B'Shalom l'homme il va continuer en sa folie, il peut ramener, il peut nous ramener à l'âge de pierre. Chaz B'Shalom, c'est ce qu'on vit tout le temps. Il n'est pas à l'âge de pierre, mais en tout cas, il peut nous ramener dans des situations très très importantes. D'accord ? Enfin, c'est pour ça qu'on veut machia, pas seulement machia pour aider une belle idée. C'est parce qu'il faut absolument passer à autre chose. C'est moins pour un autre perte. Comme on a couvert notre perte avec Adam, avec Noir, avec Dôme, avec Egypte, avec tout, avec Bavel, et tous ces gens-là qui finalement ont détruit leur empire. Mais qu'est-ce qui reste de l'Empire romain ? Qu'est-ce qui reste de l'Empire grec ? Pourtant, ils étaient puissants, ils aient des meilleures cultures, ils aient des meilleures choses. Mais à la fin, il y a eu un problème d'humanité, d'humain. L'Allemagne, c'était le fleuron de la philosophie européenne, de l'aboutissement de la pensée occidentale, et bien, c'est arrivé dans la monstruosité où il n'y avait plus d'humanité. Où était l'homme comme dans la chambre ? Parce qu'ils ont, ils ont, ils étaient à la pointe de la technologie, à la pointe de la philosophie, à la pointe des mathématiques, de la physique, de toutes les sciences, de la psychologie, de la psychanalyse, c'est-à-dire, les juifs qui étaient là qui faisaient ça. Mais sans arriver à ça, mais à la fin, la monstruosité est ressortie. Le monstre s'oppose à Adam. Un monstre nazi, c'est l'anti-Adam, c'est Amalek. Amalek, c'est l'anti-Israël, mais en fait, c'est l'anti-Adam, parce qu'Israël, c'est le protége. C'est ce qu'on veut arriver à mener dans l'humanité. Soit c'est l'Israël, qui est le réchid de Goyim, c'est l'Israël, soit c'est le réchid de la création, soit c'est Amalek qui est le réchid de Goyim, qui va être le monstre. Oui, il y a un combat constant. Il y a un combat constant jusqu'au moment où on va le gagner. Parce qu'on a des promesses, si tu veux. On a des nouveaux autres qui nous disent qu'on va y arriver. Parce que c'est le tari de la création. Le Kachem, il va amener son nom. Ça dépend de nous, mais on voit, on nous pousse. Les autres Kachem, ça va se faire. On y est, on est dedans. On est dans cette autre stretch. C'est le point essentiel, le point essentiel, c'est il faut que l'homme soit là. Il faut que l'homme soit là. C'est vrai qu'il serait. C'est le vrai de l'Israël. Pour être capable de manger de la viande et tout, il faut savoir, il faut expliquer ça. Il a dit, si tu n'es pas au niveau d'un homme, tu ne devrais pas manger de la viande. C'est le même. parce qu'il y a, pour manger l'espèce supérieure, il y a du poids, il faut se le supérieure. Tu ne sais pas. Il faut élever la création. Si tu es un animal, c'est toi-même que tu le sais. C'est pour ça qu'un lion, il vend des gens les fous. Parce qu'il ne les voit pas. S'il est comme un homme, il a peur. Il en a peur. Mais si tu es comme un animal, lui tu...